Ok, si je vous dis le chiffre 666 ou 666, vous pensez automatiquement au diable, au mauvais, au malin, genre à ça. Le malin, le mauvais, Satan, le démon, l'ange des ténèbres, Lucifer, le prince des ténèbres, le tentateur, j'en passe, et des meilleurs. Parce qu'il y a plusieurs termes pour désigner le diable. D'ailleurs, je vous invite à aller voir notre vidéo sur les enfers, juste là, en fait, sur l'histoire des enfers. Question de creuser un peu cette question-là. Bon, cela étant, 666 ou 666, pourquoi on associe ce chiffre-là au pas fin, au malin, au mauvais? Pourquoi? Ouais, pourquoi? Allez, aujourd'hui, à l'histoire nous le dira, 666. Ouh! Il y a plusieurs théories qui expliquent pourquoi le chiffre est associé au diable. La première veut que ça viendrait de la Bible. Bon, pas trop étonnant, me direz-vous. Mais, dans le livre de la Révélation du Nouveau Testament, 666 ou 666 serait le chiffre de la bête. Non, pas la bête du Gévaudan, une autre bête, là. On se concentre. On parle ici de la fameuse bête qui est présente dans l'Apocalypse de Saint-Jean, dans laquelle Jean a une vision de la fin des temps. Il décrit une bête à plusieurs têtes qui sort de l'océan. En plus de commettre les pires atrocités aux êtres humains, la bête marque ses victimes du chiffre 666 sur le front et sur la main droite. D'ailleurs, au chapitre 13, versets 17 et 18, on peut lire, et je cite, La bête, c'est pas la bête d'Astérex, non, c'en est une autre. Mais la bête, elle était comment? Oh, elle était bonne! C'est plutôt la bête de l'Apocalypse, qui va être largement représentée par plusieurs artistes au cours de l'histoire. On y voit des dragons, des étoiles qui tombent du ciel, empoisonnant les océans qu'elles touchent, ou encore du sang de personnes morts ici et là. Ok, je veux bien, mais tout ça ne nous dit pas pourquoi ce chiffre-là est associé au diable. Parce que dans le texte de Jean, on ne parle pas du diable, mais bien d'une bête. Ça, vous le savez, on l'a vu. En d'autres termes, pourquoi le chiffre de la bête fait-il peur? Pourquoi est-il associé au démon? Eh bien, les explications sont ici multiples et parfois contradictoires. En gros, chez les historiens et les théologiens, il n'y a pas de consensus. Tâchons donc de naviguer sur le styx des interprétations possibles. Une première interprétation viendrait du fait que les chiffres pour les Grecs et les Romains, à l'époque antique, ont une charge symbolique très forte. Par exemple, le 7 était associé au chiffre de la perfection. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du mariage du chiffre 4, chiffre du monde créé, et de 3, chiffre divin par excellence, puisque c'est le chiffre de la Trinité. D'ailleurs, dans la religion chrétienne, 7 est également le chiffre de la création. Le monde, d'ailleurs, on le sait, a été fait en 7 jours. Du moins, c'est ce qu'on raconte dans la Bible. Of course, comme on dit en latin. OK, mais pourquoi 6, c'est 6? Pourquoi 666? Pourquoi ça, ça égale le diable? Patience. Patience. Si le 7, dit-on, est parfait, le 6, de son côté, est plutôt le symbole de l'inachevé, celui qui est le contraire de Dieu, donc de l'antéchrist. Et oui, mais pourquoi 3 x 6? Pourquoi c'est 666? Ici, certains avancent que le chiffre est appliqué à tous les niveaux de l'être, corps, âme et esprit. 6 pour le corps, donc un corps inachevé. 6 pour l'âme, donc une âme inachevée, vous l'aurez compris. Et 6 pour l'esprit, donc un esprit inachevé, bien sûr. Donc, 6, 6 et 6. Exactement. Bon, ça, c'est une théorie, mais il y en a une autre. L'autre veut qu'on attribue des valeurs numériques, donc des chiffres, aux lettres en hébreu et en grec. Ainsi donc, le chiffre 666 pourrait équivaloir à la valeur numérique des noms César Néron, en hébreu, ou César Dieu, en grec. Cette manière de donner des valeurs numériques aux lettres avait pour nom Gématria. D'ailleurs, on trouve plusieurs exemples de Gématria à travers l'Empire romain, notamment à Pompéi. La somme de toutes les lettres de Néron, en hébreu, donnerait le chiffre 666, symbole diabolique de persécution des chrétiens. Plusieurs abondent dans ce sens-là, dans la mesure où les premières superstitions à propos de 666 remontent au premier chrétien qui était persécuté par l'empereur Néron. Ha! Donc, on aurait associé l'Empire romain au diable en développant cette séquence de chiffres référentiels. Plus encore, Néron est considéré par les chrétiens comme un empereur diabolique, parce que représentant terrestre du malin. Ouuuh! Quoi qu'il en soit, beaucoup ont peur aujourd'hui du chiffre 666. Il y a d'ailleurs un nom pour ça. On appelle cette phobie-là « hexacocio-excal... » Ça va roulette. « Hexacocio-lestan... » Là, regardez ce mot-là. Essayez de le dire. Parce que moi, pas le temps, puis surtout pas envie. Plusieurs ont eu ou ont encore peur du chiffre 666. Le cas le plus célèbre, sans doute, c'est celui de l'ancien président des États-Unis, Ronald Reagan, qui a fait changer son adresse à Los Angeles, passant du 666 St. Cloud Road au 668 St. Cloud Road. Oui, il a juste changé deux chiffres, mais pas de maison, parce qu'il ne voulait pas de l'adresse 666. Ouh! Plus récemment, le pape François a refusé un don du président argentin parce que dans le chèque de ce dernier se trouvait le chiffre 666. Et vous, est-ce que vous avez peur du 666? Est-ce que vous êtes hexaco... Non, je ne le sais même pas. Est-ce que vous êtes ça? Est-ce que vous avez cette phobie-là? Ouais, voilà. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu sur cette petite capsule, parce que bon, il faut changer des fois. Et si vous en voulez plus de petites ou de longues, de capsule, bien sûr, dites-le nous, juste en bas ici. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada